Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Mechabellum. Donc c'est plus facile pour moi d'en parler sur ces vidéos là parce qu'il y aura plus d'échos, plus de monde qui vont écouter tout ça. Mais c'est pas forcément le lieu donc je me dis les vidéos Mechabellum, on reste sur du Mechabellum. Je vous fais une vidéo d'ici fin juillet pour vous expliquer un petit peu la suite. Sans trop de spoil je vais juste prendre des petites vacances sans anticiper les vidéos. Comme ça ça me permettra de me reposer, de toute façon tout le monde est en vacances l'été. Et puis on se retrouvera fin août, début septembre si le coeur nous en dit. Mais je vous explique ça dans la prochaine vidéo qui sort avant fin juillet. Allez maintenant on est sur une vidéo de Mechabellum donc je préfère faire du Mechabellum. Je vous dis à tout de suite. Allez bien c'est parti contre Magicienne qui est à 1447 d'MMR, j'ai 1239. Je peine à trouver des gens un petit peu de mon niveau et même quand c'est le cas je perds pas tant que ça d'MMR. Je suis sous les vins donc bon écoutez. A suivre alors spécialiste du ravitaillement qu'on l'aime celui-ci mais j'aime pas du tout la façon dont il est présenté. Les unités, les renforcés on aime beaucoup, ça fait pas beaucoup de vie par contre. Ça c'est pas mal en vrai. Je vais quand même prendre le spécialiste des renforcés, je l'aime bien. Ça me rassure de l'avoir. Mon adversaire il a les unités, ok. Donc lui il va pas payer ses unités géantes, il va falloir que je fasse attention. On a exactement la même compo sauf qu'il a du croc face à du rampeur. Est-ce que je prends de l'arc de lumière direct ou alors on continue de bourriner les rampeurs ? Je vais bourriner les rampeurs, on va débloquer les crocs quand même. Pour la première game on peut faire un truc stylé comme ça, enfin stylé, non agressif. Ah ouais on pourrait faire un truc agressif. Ça fait longtemps que j'ai pas joué aggro. Mais est-ce que là je le sens, c'est la première game. Allez on le tente. Parfait ! Nous ne serons pas dépaysés. Donc lui il a racheté des rampeurs. Je pense que les massus c'est pas mal contre les crocs. Alors faites voir un petit peu. Dans cette position aussi, ils prennent quand même cher par les massus. Ça c'est cool. Normalement les rampeurs devraient arriver au cac et après gagner. Ça dépend combien il en reste. Donc lui malheureusement, ouais. Ah, qu'est-ce qu'il... Il les a délaiés ? Ah ouais, bien joué. Bien joué lui ! Non ! Laisse-moi le temps de manger un peu tes massus s'il te plaît. Oui, encore un peu, encore un peu. Encore une ou deux s'il te plaît. Une ou deux ! Aïe ! Aïe, 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 aïe ! Ok. Bon bah, il va gagner tranquillement hein ! C'est fou cette histoire ! Encore une fois, c'est ce que je disais dans les dernières vidéos. Je pense qu'on va regarder ça de plus près. Mais ça doit être son positionnement. Oh bah non, bah pitié ! Tu as tué lui et sa dernière massue, mais comment ça ? Monsieur ! Ouais, il l'a mis loin, ce qui fait que eux, rebifurquent. Ok. Ok, ok, ça c'est fort, mais à cette période de la... Ça vaut 50 quand même. Qu'est-ce qu'on veut là ? Qu'est-ce qu'on veut ? On veut de l'arc de lumière, non ? Ça pourrait être pas mal. On va tenter ça. Voilà. On va tenter ça là. On va mettre ça là. Là. Et là. Hop. Voilà. Eux, bah tant pis, j'ai envie de vous dire. Peut-être que j'aurais pu mettre un arc de lumière là. Si vous en pensez. J'enlève celui-là. Je le mets là. Faire ça, hein. Et je vais pas le surprendre longtemps, parce qu'après il peut me mettre un petit missile, quelque chose. Alors que là, je lave tous les packs. Là, il va y en avoir besoin. Non, mais si, si, si. Bah, on va faire quelque chose comme ça. On va le tenter, on le revendra s'il faut. Ah ouais, il a... D'accord. Ah, il met un shield direct. Donc lui, il a jeté quoi ? Rien. Bon, faudrait que mes arcs de lumière se gavent. Alors, je dis pas que je veux jouer forcément... Carrie, hein. Mais là, il faut qu'il monte vite. Ouais, donc là, c'est assez bon. C'est largement... C'est largement géré. Et un pack, ça fait quoi ? Ça fait la moitié de la vie. D'oui, donc des fois, je me dis, ouais, ils ont pas fait grand-chose, mes arcs de lumière. Mais c'est pas tout à fait vrai, hein. Parce que là, il a lavé un pack entier. Ça lui a même pas fait la moitié. Ah, mais c'est fou, hein. Son shield, il a carré, hein. Bon, là, c'est bien. Parce que mes arcs de lumière, ils ont pris pas mal d'XP. Bon, pas assez, malheureusement, pour devenir des tueurs. Par contre, si je lui bute son shield, ça lui fait 100, hein. Ah ouais. Là, il a perdu 100 de consommables, déjà. Ok, donc là, je vais perdre, sûrement, ou gagner de pas grand-chose. Mais c'est pas mal, hein. Je trouve que là, il a perdu 100 très tôt dans la game. Alors, ça se sentira plus une fois lissé. Enfin, c'est ce que vous font les banquiers quand vous achetez une maison sur 25 ans. Il lisse tout, vous payez la même somme. Alors ça, c'est pas mal, mais... Lui, il va jouer géant. Ah, mais attendez. Est-ce qu'il est pas en train de tempo l'argent ? Ah non, il a rajouté ça et ça, donc 200, ça. J'allais dire, tempo l'argent pour... Je sais pas. Pour me sortir une unité géante. Peut-être, hein. Ça, c'est bien. On va prendre ça. Là, on va prendre ça comme ça. Histoire d'aller là. Et là, je ferais bien ça, moi. Voilà. Je ferais bien ça. Lui, j'ai bien envie de l'améliorer. Je pense que c'est important. Il a remis ici. Je suis pas forcément... Je suis pas forcément pour... Peut-être d'aider un... Un petit... Hop. Ah, comme ça. Oula. Ça fait loin, non ? Peut-être faire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Ouais, je mettrais bien ça. Ça, ça va rendre mes rampeurs plus forts, normalement. Euh... On va attendre... On va attendre. Ah, j'aurais dû faire ça. Je vais faire ça. Voilà, j'en étais sûr. Je l'avais dit. Est-ce qu'il était en train de temporiser ? Bon, bah là, c'est perdu. On veut juste que... Voilà, lui, il passe niveau 2. Bah oui, non, je suis con. Est-ce que lui, il va passer... Ok, donc là, mes rampeurs sont quand même bien plus forts que les siens. Cependant, je ne suis pas prêt de buter ça. Donc là, il va falloir qu'on réfléchisse. Euh... Phoenix. Sniper bien placé anti-aérien. Euh... Est-ce que... Ouais. Je ne sais pas, là. Ça va être compliqué. Je devrais limiter les dégâts. Je ne devrais prendre que 400. Ah que. C'est énorme. Mais on va limiter les dégâts. Euh... Spectre. Non, je nettoie assez bien cette chaff. Ça, c'est sûr. Il a utilisé un missile. Encore 50. Qui se sont déclenchés. Donc, euh... Écoutez, on prend, hein. Niveau de l'économie. Alors, est-ce qu'il va le revendre direct ? C'est ça, la question. Si je prends Phoenix. Attendez. Ah ouais. En plus, on a des trucs comme ça. Eh bah, je pense que ça va partir sur les snipers niveau 2, hein. Le scorpion serait fort, hein. Contre sa compo de merde, hein. Mais les snipers aussi, hein. Si je les joue bien. Bah, directement, euh... On va faire ça. Alors. Voilà. Euh... Tac, 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 tac. Ça, c'est sûr que je prends, vous voyez. Alors, je vais pas améliorer les massues parce que si lui, il a pris scorpion, voilà. Voilà, 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 j'ai pas trop envie. Alors. Peut-être qu'il est temps... On va continuer de... D'avoir des rampeurs qui viennent en... En délai. On va faire ça. On va s'acheter un... Un mecalux directement... Et c'est eux que j'aurais dû leur remettre la... Eux, faut que je leur remette la portée. C'est pas fou, hein, ce que j'ai proposé, je pense, là. Ok. Donc finalement, eux, la portée. Eux, la portée fera la diff. Il a mis quelque chose dessus, non ? Les apathèques. Voilà. Donc là, c'est bon. Ouais. On les tout shot. Pareil pour les spectres. C'est pas mal. Donc là, on a tout nettoyé. Sauf les... Ok. Avec la portée, ça ira mieux. Il me faudrait la portée sur les snipers. Et la portée sur les mecalux. Les mecalux sont trop exposés, je pense. Donc là, regardez. Ouais, c'est bon. On les a un shot. Donc là, en fait, mon but, c'était... Où qu'à où que ça soit un trigger... Le but, ça soit que moi, j'investisse énormément... Dans quelque chose pour contrer ces impériaux. Eh bien, il a décidé de... Enfin, j'ai décidé de mettre les snipers qu'on m'offrait déjà niveau 2. Et j'ai juste pris 250. Franchement, au pire... Bon. C'était un peu... Mettre ça directement, voler peut-être mieux la portée. Mais je voulais taper fort. Parce que j'avais peur qu'ils prennent les scorpions. Et donc, bon. Vous me direz, 50 scorpions, ça servait à rien. Ok. Donc là, on a ça. On a ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il a investi dans ses spectres. Ça, c'est... Je pense que c'est pas fou de sa part. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense qu'on peut... Recharger une manche. Ok. Là, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je pense qu'on peut... Hop. Attendez, mais... Ah oui. Non. Oh, passé. On est manche 5. On va se faire ça. Il reste déjà 27 secondes. Je pense qu'on va délayer à nouveau ici. Ah, mais j'avais pas vu. Vas-y, mon gain. On va améliorer un peu ça. Oh, merde. On va prendre ça. On va prendre un là. Allez ! Un là. Ici, on va prendre ça. Ah, mais je suis trop nul ! Ouais, c'est bon. Ok, forteresse. Forteresse, c'est très bien. Va falloir que je prenne du point de fusion, je pense. C'est fort qu'on trouve le reste. Ah, pitié, 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 pitié ! Oh oui, c'est bon. C'est sûr que ça passe. Donc là, ils ont été mangés, ces trucs. Là, ça pète. Ok. Donc en fait, il faudrait vraiment que j'arrive à améliorer mes snipers. Parce que contre ces forteresses, je n'ai fait aucun dégâts. Voilà. J'en fais quand même, il faut dire la vérité. Mais pas assez. Ah si, ça va. Les snipers, ils tapent. Putain, ça tape. Ok, donc là, on lit U.M. Donc c'est très très bon. Ok. Donc là, alors, par contre, c'est une compo d'armée qui ne fait pas forcément beaucoup de dégâts. Bon, c'est sûr qu'on est à 100 par sniper et il y en a pas mal qui restent en vie. Mais bon. On va passer. Là, je pense que je peux tenter le point de fusion. On ne va pas se le cacher. Parce qu'il a beaucoup d'unités qui sont... Et on va en mettre ça devant. Hop. Ça devrait être bon. Après, je lui mettrais peut-être la... Enfin, on va voir. Donc là, par contre, moi, j'ai intérêt à bien améliorer tout ça. Parce que mon armée repose là-dessus. On ne va pas se le cacher. Vous avez bien mangé à la cantine, j'en étais sûr. J'ai peur. J'ai peur que là... J'espère qu'il va le prendre direct. Après, on va améliorer la portée. Ici, la portée me coûterait 450. Ici, 250. On va améliorer la portée. Et on va le reculer direct. Parce que c'est bon. Ça va, deux minutes. Les bêtises. Là, il est... Et je ferai la portée sur le reste. Donc là, on va faire... Hop. Et on va se prendre... On va se prendre ça. Et on va le mettre ici. Voilà. Là, c'est bien. Je vais garder mon... Il n'y a rien. C'est bon. Donc là, on est directement sur la forteresse. C'est cool. Ok. Il a compris que ma chaff était un problème. Donc il investit dans des vulcains. Et il peut se permettre grâce... Voilà. Donc moi, j'ai bien fait de mettre la portée. Parce que c'est maintenant que ça va devenir important, la portée. Ok. Donc mes snipers sont toujours ma principale source de dégâts. Donc il va falloir que je les améliore bien. Et surtout que j'améliore la portée, maintenant. Peut-être qu'ils auront besoin de... Comment on appelle ça ? De soutien. Ouais. Par contre, ils sont en carton. Heureusement, vous allez me dire. Je suis le premier à gueuler contre les snipers. Ok. Ça, c'est cool. Ok. Bon. Il s'est bien refait, là. Il s'est bien refait. Il a mis la portée sur ces vulcains. Alors, les verres des sables. Ça peut être sympa. Dents de sabre au niveau 6. Ça peut faire mal. Et surtout, la revente est très bonne. La revente est très très bonne. Ça peut faire office de tank. Moi, j'ai besoin de tank. Donc, heu... Voilà. On va le mettre là. Le but, c'est qu'il aille là. Donc, eux, on va leur mettre la portée ou pas ? Déjà, on va la mettre ici, la portée. On va améliorer tout ça. Parce que ça, par contre, c'est important. Je mettrais bien ça. Voilà. Ici. Là. Là. Avec ça. Hop. On va couper. On va couper un petit peu tout ça. Toi aussi, tu peux... Ah, lui, je ne l'ai pas bougé, c'est ça. Bon. Bah oui. Est-ce que c'est important que ça... Pas forcément. Lui, ça a l'air d'être important. Et on peut racheter... Les rampeurs, ça va être tendu, je pense. On va voir. On va voir, on va voir. Ah, je n'arrive pas à le trigger. On mettrai en arrière. J'ai plus de thune. Allez, c'est parti. Il améliore les vulcains. Il aura mis quoi ? Les attaques enflammes les unités. D'accord. Là, moi, mon but, c'est de me débarrasser très vite de sa chaffe. Pour pouvoir, justement... Ah, sur les crocs, il a mis... Merde, il a mis les shields. Ok, ok. Peut-être qu'il va falloir que je crame tout le monde, moi aussi, finalement. Au bout du compte, hein. Avec mes trucs. Donc toi, tu as perdu ton... Non. Ah, il a cramé mes... Directement, d'accord. Là, elles sont vivantes. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est à lui. Ok, donc là, on tue le tank parce que ça, ça fait très mal. Ça, c'est très bien. Ah, il va reprendre le dessus, je pense, hein. Ah, dommage. Ok, donc là, ça commence à devenir compliqué. J'ai du mal à gérer sa chaffe parce qu'il a mis le shield. Ça, on va commencer à taper là-dedans. Je pense que c'est obligatoire. Voilà, on va se mettre là. Hum... J'ai besoin d'améliorer tout ça. Je vais reprendre un truc là. Je vais le mettre là. Voilà. Euh... On va commencer à s'endetter. Toi, t'es trop exposé. C'est quoi qui t'as tué ? Ah ouais, c'est ça. Euh... On va récupérer ça. On va en racheter une. Et on va la mettre. Peut-être... Bon, comme ça. Comme ça, ouais. Ok, là, on est pas mal. Peut-être qu'on va pouvoir leur mettre ça. Peut-être qu'ils résisteront. Je les joue pas assez, les arcs de mire. Je les joue pas assez. Oh, putain, mais... Oh, il a raison. C'est le danger évident. C'est le danger évident. Mais bon, maintenant, j'ai ça et ça qui vont commencer à enlever les shields. Il a beaucoup de chaff, hein. Vas-y, lance-moi ça pour voir que je vois ce que ça donne, là. Ok. Ils gardent leur shield. C'est fou, cette histoire. Ah ouais. Ils fondent beaucoup trop vite. Ah, le verre des sables fond très vite aussi. J'avais pas vu. Je pensais pas autant. Ok. Ok, ok. Ah, ça va pas. Ça va pas. Ah, dommage. Dommage. Ça fond trop vite. Sa chaff fond extrêmement vite. Enfin, ma chaff fond trop vite. Et la sienne pas assez vite. Donc, c'est un vrai problème. Ah, franchement, là... Là, c'est là qu'on voit que j'arrive à mes limites. Franchement, je... Je vois pas. En vrai, je vois pas. Alors, oui, les gros et tout. Mais là, je vois pas. C'est une bonne simple. C'est une bonne simple. C'est une bonne simple. Si, je vois pas. On va faire ça quand même pour le tenter parce que sinon je regretterai de ne pas l'avoir tenté. Puis on va tenter ce genre de choses, de toute façon on va mourir bête. On va racheter de vulcains, on va racheter un vulcain, ah dommage. Ok, on va enlever les shields, ah lui aussi il a mis des guêpes là, sauf que moi j'ai rien pour les counter les guêpes, j'en étais sûr, j'en étais sûr, il en a racheté en fait ici, ah ouais bah il a bien joué, non là franchement c'est moi qui fais n'importe quoi, il a bien joué sur les guêpes, c'était bien joué de sa part. En fait ça aurait pu me sauver aussi les guêpes et du coup c'est ce qui s'est dit et du coup il a pris la menace correctement. Ah ouais il a rajouté, d'accord, c'est fini. Bon après je suis quand même pas mécontent d'avoir réussi à gérer le début franchement face à un mec à 1400 c'est pas mal, c'est pas mal. Mais voilà c'est là qu'on voit que le mec il a quand même bien réagi. Après franchement il a un spécialiste qui était quand même relativement chaud quand on s'est géré quoi, enfin je veux dire il y a des spécialistes je pense qu'on le sent plus. Mais voilà c'était cool, c'était cool, c'était cool. Ouais. En fait c'est là qu'on voit la puissance de la chaff parce qu'au début que j'avais la chaff je gagnais avec mes rampeurs que j'ai très vite tech et je le grignotais en fait et dès que lui il a remis un peu de chaff et qu'en plus il a shield, bon j'aurais tenté. Ils sont pas assez carrés parce qu'ils sont niveau 3, on rappelle que manche 9, j'aurais pu en avoir des 6 ou 7 au niveau des mecalux. Ça a fait le taf pendant un temps, je suis déçu de mes verres des sables, ils se sont fait cramer la gueule, je m'attendais pas à autant parce qu'ils ont fondu comme une unité, une petite unité. Bon après on apprend aussi à les jouer un petit peu, je les vois pas tant que ça. Et après les guêpes, bah my bad, my bad. Franchement j'aurais converti peut-être en mustang les guêpes, peut-être que c'était mieux parce que j'aurais pu le counter et si les mustang on l'a porté, on n'est plus trop dans le feu. Bon à la fin il a carrément mis les bombes à pétrole, plus il a tout enflammé, là c'est bon c'est enflammé, c'était voilà. Bon écoutez, je vous propose de se retrouver pour une seconde game, je vous dis donc à tout de suite. Allez, on se retrouve encore 1422 DMR en face de moi. Bon écoutez, en vrai ça ne me met plus du tout la pression mais je trouve ça dommage quand même. Oh je l'ai déjà dit mais bon, c'est pas si grave. Bon on se retrouve un petit peu plus tard, ça ne change rien pour vous à part peut-être mon t-shirt. mais sinon, pas grand chose. Alors, celui-là je l'aime bien mais depuis que je suis monté, les mecs le counter bien, je le ressens trop et il y a des games où je ne le ressentais pas. Ça c'est nice mais je n'aime pas du tout le starter mais en même temps... Allez, je ne joue jamais avec ça moi. En fait, je l'ai déjà dit plein de fois mais je vais le répéter, j'aime pas trop jouer avec les faiseurs d'orage. J'aime pas trop quand ils sont en face de moi au début et j'aime pas trop jouer avec au début parce que, enfin de mon côté je veux dire, parce qu'en fait j'ai l'impression que je suis, comment dire, que je viens créer, générer une réponse chez l'adversaire que moi je n'ai pas voulu parce que je les avais du début. Et voilà, c'est dommage, c'est dommage. Le sniper niveau 3 en plus je ne suis pas à l'aise avec parce qu'en fait, si les unités adverses vous farment un niveau 3, ils vont faire que up très très vite et en même temps bon. Alors comment on va faire ? Donc lui, il a de quoi me défoncer ma chaffe sur tous les crocs parce que les massus ce n'est pas dégueu contre les crocs qui sont peu mobiles et les canons qui les pètent 2 ou 3 par 3 ? Est-ce que je rajoute plus de rampeurs ou est-ce que je me mets à mettre un petit peu plus de snipers ? Ou est-ce qu'on essaye ça ? Parce qu'on peut les revendre, on peut revendre un petit peu les faiseurs de rage après. Alors qu'est-ce qu'on nous propose ? Quelque chose de très bien comme ça ? Oui c'est parfait. C'est parfait. On aura de quoi mettre devant, il ne faut pas que je me laisse avoir. Allez, peut-être qu'il va jouer à gros, on va voir. On va voir. Non. Ok, lui aussi il a opté pour ça, très bien. Donc moi mon sniper va se faire fucked up mais il y a ça. Ok. Ok, ok, ok. Donc là mon sniper devrait être safe. Ok. Ok oui, il devrait être safe. C'est tout ce qu'on veut pour qu'il puisse aller péter ça, notamment ça, c'est très bien. Ok, arrêtez-vous. Ok. Bon là c'est un peu normal que je gagne par rapport aux starters. Il n'y a rien d'extraordinaire parce que quand même les faiseurs d'orage ont quand même largement fait le taf forcément. Les faiseurs d'orage c'est fort contre les massus, c'est fort contre les mecalux. Alors c'est fort contre les rampeurs s'ils arrivent à choper les rampeurs. C'est le problème, c'est que ce n'est pas fait pour clear les rampeurs de base. Mais là la compo n'était pas dégueu, notamment le positionnement, ça a permis de faire une sorte de petite concave. Mon sniper était safe, c'est cool. Alors on nous propose quoi ? Je ne vois pas comment réduire la portée d'un stormcaller peut être force. Ça a dû le coup de recrutement. Ouais, parachute arido c'est pas mal. Lui va prendre ça je pense. En vrai, je vais passer. Il n'y a vraiment rien qui me dit. Ok, donc là il faut réfléchir un peu. On va peut-être remettre soit des mecalux là, soit on va remettre de la chaff. Voilà, on va en remettre ici. Hop, juste sous la ligne. Voilà, là on est pas mal. Et j'ai de quoi faire ça. Je vais faire ça. Voilà, je les améliore directement. Je vais garder mes 50. Ok, il devient agressif, donc là c'est très bon. C'est très très bon. En plus ça me permet de protéger un petit peu mes flancs. Donc normalement avec l'amélioration de mes rampeurs, je devrais le manger. Normalement. C'est ce qui se passe, ça me permet de tempo. Moi, dans la vie, j'ai besoin de tempo. Dans la game, si je tempo, je suis bien. Ah non, je ne l'ai pas tant mangé que ça. C'est qu'il y en avait deux, il y avait quoi ? Ok. Ah ça va être chaud peut-être ? Ah j'ai plus de chaff déjà. Lui non plus, mais... Ok. Vraiment... Ok, ça c'est cool. Lui il gagne bien. Il fait son taf. Il fait son taf. Ok. Là, je n'ai pas compris. Il faut que je regarde un petit peu plus la compo. Il m'a quand même plus ouvert que ce que j'aurais cru. Alors, regardons pourquoi. Ouais, c'est eux. D'accord. Donc non. Mais ils ont quand même bien géré. Parce que eux, malheureusement, ils viennent là en fait. Ils viennent là. Donc ce n'est pas très intéressant. On ne va pas se le cacher. Et les deux packs viennent sur celui-là. Donc en fait, mon pack a défoncé ces deux packs avec la petite perceuse à percussion. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, je suppose qu'il y a eu du renfort. Mes mecalux ne prennent pas assez d'XP pour jouer Kari. Parce que même à la manche 4, ils ne seront même pas niveau 2. Lui, il commence. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ça. Moi, je peux le buter. Ça aussi, c'est pas mal. Ça, ça pourrait être à revendre. Le point de fusion. Donc en gros, s'il prend Suzerain, le point de fusion pourrait être pas mal. J'ai bien envie de prendre point de fusion pour tempo et revendre s'il faut. Ça vaut 100 à chaque fois. C'est pas... Économiquement, c'est pas ouf. S'il prend le spectre, j'aurais de quoi le buter normalement, plus tard, rapidement. Le Suzerain, c'est pas mal, quand même. Il n'a pas grand-chose contre le Suzerain. Je vais prendre le Suzerain. Et par contre, le Suzerain, je vais le mettre un peu en retrait, comme ça, là. Je pack un peu. C'est peut-être pas foufou. Mais après, je devrais pouvoir m'émanciper. Voilà. Moi, j'ai besoin de buter ça, rapidement. On va faire ça. On va voir. J'aime bien faire ça assez vite. Voilà. On va voir ce que ça donne. Il a pris le Suzerain aussi, ouais. Bon, là, ça... OK, donc ça, ça me permet de packer le fait que ces trucs s'arrêtent. Ah. OK, OK, OK. Ouais, nickel. OK, lui, il est bien placé. Est-ce que tu peux te retourner ? Oh, j'ai eu chaud. Ah, mais il me tabasse quand même. D'accord. OK. OK, il me tabasse en premier. Ça va être chaud. Bon, là, il faut limiter les dégâts parce que je vais me prendre ça sur la tronche. Ah, ça va être tendu. Ah, j'ai pas vu. J'ai mal regardé. J'ai mal vu. J'ai pas été assez attentif. Je comprends pas comment il arrive à m'exploser comme ça. Ça, ça peut être pas mal. On va pas se le cacher. Ah, bon, nucléaire, là, tout de suite. Il reste quelques manches, hein, je pense. C'est rare que je le prenne récemment. Mais là... Là, scorpion peut lui faire très mal, également. Et j'ai déjà les faiseurs d'orage. On va faire ça. Il a pas de tech. Le feu. Qu'est-ce qu'on en dit du feu ? Qu'est-ce qu'on en dit ? Trop tôt ou pas ? On va faire ça. Normalement, voilà, je vais toucher à chaque fois. Là, c'est pas mal. Ça, c'est bien. On va reprendre un truc comme ça, ici. Voilà. Et puis voilà. Je pense pas que j'ai fait le meilleur des moves, là. Ah, il a pris un verre direct ! Donc, là, c'est géré juste avec un... Attendez. Ok. Le verre fond, sur ça, c'est l'avantage. Le verre ? Attention ! Oh oui ! Non ! Je vais pas réussir à tuer le verre ! Oh là 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 ! Donc, le verre, c'est un bon counter en faiseur d'orage parce que ça les met au cac et eux, ils sont pas bien au cac. Donc, c'est pas mal. En vrai, il faut dire ce qui est, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Un rhino contre un verre, ça vaut quoi ? Les phénix ? Les phénix peuvent être très bons pour moi. La question, c'est est-ce qu'ils vont décimer son verre ou pas du tout ? Je vais mettre un rhino, là, ça va me mettre pas bien du tout. S'il prend les typhons, il peut me counter très facilement. Je vais prendre le rhino. Le rhino que je vais mettre fond de cours. On va pas s'embêter. Vraiment fond de cours, on va laisser son verre arriver. On va vraiment améliorer ça, parce que je pense que c'est nécessaire. Lui aussi, on peut. Tout, 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 tout. On va reprendre ça pour le mettre là. Ah, là, c'est bien. Lui, là, ok. Il suffit juste qu'ils tuent les packs, on est très bien. Il n'y a pas de techno pour le moment, donc on n'est pas trop mal. Mes snipers peuvent buter les phénix s'il a pris phénix. Spectre s'il a pris spectre. Je vais peut-être un petit peu plus peiner par rapport à... S'il a pris rhino, j'ai quand même rhino. Ouais, je suis perdu, il reste 17 secondes. J'ai pas de tank, quoi. Le problème, il est là, quoi. On peut tenter les petites balles d'acier. Allez, hop. On va les mettre là. Hop. Oh, non ! Ah, il a pris trois verres. Il est comme ça. Il a pris le rhino. J'ai bien fait de ne pas prendre les phénix, je pense que là... Ok, mes balles d'acier. Regardez les balles d'acier. Oh, non ! Je les avais pris exprès, les balles d'acier. Le vert. Oui ! Je ne m'attendais pas à ce qu'ils mettent trois verres, quand même. Allez, allez, le sniper. On veut de l'évolution, là. Ça, c'est bien, ça. Ok, ok. Ne repars pas dans le sol. Tu dois mourir avant. Allez ! Le sniper, niveau 4, qui tue ! C'est ça qu'on veut voir. Ok. Bon, là, c'est quand même relativement mieux. Mais ce n'est pas ça. Bon, là, on va avoir pas mal d'argent. Non, il l'a pris, lui, ou pas, le spécialiste ? Oui. Bombe incendiaire. Réduit le temps de recharge, on s'en fout. Solisité, on s'en fout, parce qu'il va m'attaquer au caisse. Et on s'en fout. Ah, est-ce qu'on pourrait pas retourner ses verres contre lui ? Une question, ça. Euh, à voir. À voir, à voir, la bombe incendiaire. Bon, je vais passer. Ça, on va l'améliorer, parce qu'il me fait quand même bien des dégâts. Niveau 5, ça, on va l'améliorer. Ce sniper aussi. Voilà. On va... Attendez, on va racheter. Hop. Les petites balles d'acier. Ici. On va mettre là, pour tuer ces petits... Voilà. On va les améliorer. Est-ce qu'on leur met ça ? Peut-être pas. Quoique, quoi que, ça peut être pas mal. Ça peut être rigolo. Hop. On va les mettre fond de cours, comme ça. Euh... Paf. Racheter. Ici, comme ça. Et là, peut-être qu'on peut se faire un peu plaise. Comme ça. Bon. Il a pris beaucoup de trucs comme ça. Ok, ça, c'est bon. Ça pète. Ça, c'est plus du tout un problème. Allez, toi, t'es niveau 2, maintenant. S'il te plaît. Défonce-le. Ok. Son rhino, il se fait complètement ouvrir. Alors, mon rhino, il tanque. Ok. Là, il y a mes balles d'acier qui défoncent son verre. Son verre du milieu. Il est pété. Il est pété. C'est fini. Et là, j'ai mes snipers qui vont arriver sur ça. Allez. Montrez-lui. Montrez-leur, s'il vous plaît. Oui. Je pense que là, c'est fait. Oui. Oui. Enfin, une victoire. Non, parce que là, je suis content. Mais bon. En plus, 1422, c'est ce que je disais. Je n'ai pas perdu de beaucoup. Il y a peu contre. J'ai oublié de mettre GG. Je suis désolé. J'étais trop pris. Voilà. Bon. Je suis plutôt content. Parce que là, j'ai de la bonne réaction. Après, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'au début de la game, j'avais dit que je m'étendrai devant pour éviter de subir. Et en réalité, il aurait pu me faire subir bien plus que ça. Parce que mes tours sont quand même, mine de rien, très exposées. Et je n'ai pas de tank. Voilà. Ma seule ligne, c'est mon petit rhino qui va tanker un peu le verre pour que mes petites balles d'acier puissent défoncer ses verres et son rhino. Mais devant, je n'ai pas de massue. Je n'ai pas un scorpion niveau 5000. Je n'ai pas de dents de sabre. Je n'ai pas d'écrou avec shield. Je n'ai pas grand-chose. J'ai juste mes petits rampeurs qui, pour certains, font quelques dégâts. Oui, pour certains, font des dégâts quand même. J'ai bien fait de mettre la technologie tôt. Par contre, c'est le problème avec votre chaff. Notamment les rampeurs. Quand vous mettez une technologie assez tôt, dites-vous qu'il faut qu'elle soit rentable très vite. Parce qu'il y a quand même de grandes chances que votre adversaire puisse vous counter. Là, ça aurait pu être le feu. Ça aurait pu être les vulcains. Ça aurait pu être un peu de faiseurs d'orage. Ça aurait pu être des scorpions. Ça aurait pu être les arcs. D'ailleurs, il m'a counter avec les mecalux. Donc, voilà. Bon, écoutez, je suis plutôt content. On va finir sur une bonne note pour ce dimanche. Voilà. Bon, là, on voit qu'il a peut-être paniqué aussi sur comment il a mis ses suzerains. L'avantage d'avoir des snipers tôt, on ne va pas se le cacher. J'ai toujours dit que c'était une très bonne unité. Presque trop bonne. Je l'ai toujours dit. Parce que depuis le début du jeu, on a tous vécu une game où les snipers sont là, dans leur fauteuil. Petite bière, dans la coudoir. Ils sont en train de tirer sur des mecs. Avoue qu'ils sont là-bas. Vous ne savez pas comment les détruire. Parce que même l'antitech n'arrive pas à les atteindre. Donc, voilà. C'est plutôt cool. Bon, écoutez, dans tous les cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et puis, à vous abonner à la chaîne pour voir plus facilement les vidéos. Et puis, on se donne rendez-vous pour le moment à la semaine prochaine. Allez, en attendant, prenez soin de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine bataille. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501